donc bonjour tout le monde je me revoilà enfin donc je sais pas je sais pas depuis combien de temps j'avais pu tourner de vidéos mais je suis en fin de retour sachez que je ne suis pas morte non je suis toujours là en fait les dimanches où j'ai voulu vous faire les vidéos comme la biluse parce que moi je les tourne toujours dimanche parce qu'il ya que là que je peux les faire surtout que maintenant vu que j'ai des occupations du coup je peux plus les faire comme je les faisais avant c'est juste que les trois dimanches où j'ai voulu les faire il ya un jour où j'avais plus de batterie le dimanche d'après j'avais pas assez de manga vous présentez donc du coup j'ai pas pu vous la tourner parce que moi je lis genre un manga par jour c'est comme ça que je vais m'organiser dorénavant pour par exemple pour début janvier vous aurez des nouvelles vidéos donc ce sera mes semaines manga donc ça en fait c'est lundi mardi mercredi jeudi et vendredi vous aurez genre cinq ou six mangas on ira peut-être jusqu'à samedi ou peut-être des semaines à thème les semaines shoujo les semaines shonen les semaines à seinen je sais pas je vais voir mais en tout cas je vais faire comme ça parce que du coup ça me donner un rythme de lecture parce que là c'est vrai que je lis beaucoup beaucoup moins je trouve j'ai du mal surtout quand on voit le mois de novembre qui est quand même assez conséquent c'est vrai que c'est un petit peu dur à arriver jusqu'au bout donc déjà que le mois d'avant il est quand même assez lourd niveau financier et il est aussi lourd au niveau des lectures alors non pas que je déteste lire c'est pas ça c'est juste que voilà il faut tenir ce rythme et c'est un petit peu dur donc voilà et surtout que j'ai un peu moins de temps de lire avant je lisais pendant mes pauses donc j'avais le temps je pouvais en lire un par jour mais là vu que j'ai plus trop de pause j'ai pas trop le temps juste à peine le temps de manger et de reprendre les cours derrière donc du coup c'est un peu compliqué et du coup c'est pas évident évident donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé qu'à partir du mois de janvier tous les soirs par exemple quand je rentrerai je je ferai des semaines à thèmes chojo sénén etc ce que je dis tout à l'heure et surtout au mois de janvier on aura des des let's play donc ce que j'avais promis aussi surtout c'est que maintenant j'ai acheté ma console donc j'ai ma console en main j'ai acheté une de ds xl vous aurez des let's play ce sera en fait des sortes de vidéos bonus pour présenter des jeux parce que j'ai envie de j'ai envie de faire et des jeux et des et des lectures manga toujours toujours autour de la culture et bien évidemment puis après je sais pas je vais essayer de voir si je peux faire d'autres choses et déjà si j'arrive à faire ça ce sera déjà pas mal et ce sera déjà de belles résolutions que je pourrais tenir parce qu'il vaut mieux en faire en faire moins de résolution et les tenir qu'en faire beaucoup beaucoup et de pas les tenir et au final d'arriver à la fin de l'année de se dire il y a ça qu'on n'a pas tenu ça qu'on n'a pas tenu et voilà et je sais pas si je vais vous faire des tops déjà je voulais vous faire mais là c'est trop tard parce qu'on est presque arrivé à la noël et évidemment que les achats sont terminés à part pour les achats des dernières minutes mais voilà quoi c'est jeu voilà c'est pas je voulais vous faire une vidéo les recommandations pour les cadeaux de noël mais comme j'avais fait une année vous avez été nombreux à la regarder vidéo là j'ai vraiment pas le temps et je pourrais pas les faire donc voilà autre chose aussi c'est que je vais arrêter les achats manga parce que je trouve ces vidéos vraiment honnêtement pas intéressante juste pour vous montrer un manga et vous dire ben voilà j'ai acheté ça j'ai acheté ça je trouve pas les vidéos vraiment très intéressante et je vais pas du coup je vais plus les faire je vais les arrêter je vais rester sur mes sur mes lectures manga qui sont les mangas les vidéos les plus intéressantes parce que voilà c'est pas c'est plus intéressant que je vous dise mon avis sur un manga plutôt que plutôt que de de l'utiliser du temps pour rien d'ailleurs à ce propos je reviens en fait j'avais juste oublié mon téléphone si j'ai pas mon téléphone je peux pas vous faire les résumés que j'écris toujours parce que c'est toujours les et vu qu'il ya certains mangas que je vais vous présenter que ça fait un petit moment que je les ai lus du coup il vaut mieux que j'ai les résumés sous les yeux ça me permet de 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 pas bafouiller de pas dire je me souviens plus de quel personnage j'étais là etc etc donc voilà toutes les annonces que j'ai à vous faire c'est terminé pour les annonces on va pouvoir passer à on va pouvoir passer à la suite donc on va commencer par thalès of the wedding rings et si j'ai la fiche ce sera mieux d'ailleurs à ce propos je n'ai pas toutes les filles parce que toutes les fiches parce que j'ai pas eu tout le temps de les préparer donc je vais d'abord vous dire que c'est un seinen que le genre c'est action aventure comédie haïchi fantasy harem et romance que il est en cours avec cinq tomes et que le tome 4 sortira le 3 novembre et que pour le moment je n'ai pas vu de date pour le cinquième ça j'en suis sûr ensuite ça c'est bon donc ça c'est bon on l'a fait ensuite qu'est ce que j'avais à vous dire de plus oui il faut que je vous lise mon résumé parce que je me réhabitue à ces vidéos là parce que vu que ça fait un petit moment que je les ai pu tourner il faut que juste que je reprenne le rythme alors thalès en plus je l'ai lu il y a pas longtemps donc le résumé n'est pas loin alors le royaume des eaux est en grand danger une voyante contrôle les esprits et fait en sorte de les contrôler pour pousser un des personnages à faire du mal à sato sera-t-il sauvé à temps notre petit sera-t-il sera-t-il sauvé à temps le royaume notre petit groupe est toujours en quête du quatrième anneau avec une princesse des eaux qui malgré la première impression ne semble pas aussi entreprenante que les trois autres parce que oui en fait la princesse des eaux là c'est que vous allez voir la nouvelle prétendante de sato elle est elle est elle est moins moins provocatrice que les autres qui étaient plutôt dans le genre elle est plus réservée moins provocante moins dans le fait de montrer ses atouts etc parce que oui on est tout à fait d'accord que du haïché il y en a toujours dans ce tome là ça ça ne change pas du tout par rapport au précédent pas du tout c'est juste que celle-ci la nouvelle elle est moins dans le parce que regardez la voilà par exemple bon je vous rassure on la met toujours ses atouts en valeur ça ça n'a pas changé par contre elle est moins elle est plus dans le je vais vous la montrer un petit peu plus longtemps elle est moins dans la provoque que les autres ça il y a aussi une nouvelle intrigue qui nous fait un petit peu peur pour nos personnages on a un sato qui qui a déjà deux princesses et celle-là je crois que c'est la troisième c'est la troisième c'est ça non deux trois épouses ça tous sera en voyant des jours la princesse aux anneaux ok parce que oui en fait elle elle fait pas comme les autres dès le début elle rentre direct dans l'action avec lui parce que quand elle va le rencontrer pour la première fois elle va direct y aller ouais bon nanana elle dit même pas bonjour direct à l'embrasser ça c'est vrai que sur les autres filles ça les fait un petit peu un petit mouvement de recul parce qu'ils se disent ah ouais quand même alors qu'en vérité elle est pas comme ça elle est plus dans la réserve parce qu'à un moment donné ils vont être dans une scène où ils se relaxent ils sont au bord de l'eau tout ça ils bronzent etc ils se relaxent et du coup elle va lui elle va dire à sato elle va lui dire ah j'ai remarqué que tes prétendantes elles étaient plutôt à avoir des des atouts qui sont bien mis en valeur genre des gros seins etc etc bon ça après c'est aussi l'auteur qui les met en avant et ouais et après vous avez aussi des affrontements par rapport aux aux autres prétendantes je suis toujours ime et sato qui sont ils se rapprochent aussi et ouais et voilà il se passe pas mal de choses dans ce manga il est toujours aussi intéressant après ce que je trouve dommage c'est qu'on mette le heishi mais comme une solution du genre il faut absolument qu'il y ait du heishi pour que on s'intéresse des fois les scènes de heishi elles sont un peu bizarres parce que c'est des scènes qui devraient même pas être là quoi par exemple à un moment donné je sais plus dans quel tome je sais plus si c'est dans celui là ou dans un autre mais à un moment donné elles vont être au bord de l'eau et il va se passer qu'il y en a une qui va tomber à l'eau et oh miracle elle va se retrouver carrément à poil c'est des scènes qui voilà quoi à limite elles auraient pas été là voilà ça aurait pas dérangé on peut avoir du heishi mais du moment que c'est pas du heishi lourd mais des fois c'est vrai que c'est un petit peu lourd dans ce manga le heishi c'est dommage parce que le heishi ça doit s'apprécier ça doit pas être juste du heishi pour du heishi pour se rincer l'oeil quoi voilà c'est ce que je veux vous dire mais après moi j'aime bien cette nouvelle princesse des eaux c'est une nouvelle encore une nouvelle prétendante je sais pas combien il va en avoir en tout je sais pas est ce qu'à un moment donné l'auteur va pas dire stop je sais pas mais toujours est-il que ce tome était vraiment super intéressant et ils arrivent dans un nouveau royaume le royaume des eaux ils vont rencontrer un nouveau personnage qui est beaucoup plus réservé que les autres et voilà donc c'est édité chez kana dans leur collection big je sais pas si je vous l'ai dit et je sais pas du tout quand est ce que va sortir le tome 5 j'ai regardé mais j'ai pas trouvé de date donc il faudra attendre un petit peu pour la date ça c'est fait ensuite nous avons flying witch et là malheureusement flying witch je n'avais pas fait de je n'ai pas eu le temps de faire de fiche donc flying witch c'était fait c'est fait par shiro ishizuka c'est le tome 4 le tome 5 il me semble qu'il est sorti il y a pas longtemps au mois de novembre et le tome normalement normalement le tome 6 devra sortir non pas longtemps j'ai pas trouvé de date il faut se méfier aussi des fois des dates qui a marqué à la fin des tomes parce que c'est pas toujours ce qu'on nous montre enfin voilà voilà donc c'est édité chez nobi nobi et la couverture du tome 4 je trouve que c'est la plus jolie de toutes pour le moment donc ça c'est bon je l'ai dit le résumé flying witch flying witch flying witch flying witch flying witch 4 nos amis vivent toujours leur petite vie tranquille et elles continuent leur apprentissage de sorcière après avoir fait un tour dans un magasin de tissus pour fabriquer un nouveau manteau pour sa cousine et s'être occupé d'un verger makoto va trouver sur la plage un lapin et shinatsu va se lier d'un métier avec lui et en guise de rapprochement le lapin va lui offrir sa dent donc voilà c'est toujours une histoire par chapitre vous avez dans ce tome là une histoire qui va se passer avec un avec un lapin tout mignon qui est en guise d'amitié avec shinatsu donc c'est la shinatsu il me semble que c'est la cousine de makoto si je dis pas de bêtises je crois que c'est ça et donc en guise d'amitié et de d'amitié quoi il va lui offrir sa dent et j'ai trouvé cette scène vraiment trop trop chou enfin voilà pour lui c'est une scène tout à fait normale et pour nous ça pourrait nous paraître tout à fait bizarre mais alors que pas du tout en fait pour le lapin c'est juste qu'il va signifier son amitié donc voilà il est là aussi vous le voyez là donc voilà c'était vraiment ça c'est le genre de lecture fraîcheur douceur sympathique qu'on fait en fin de soirée pour se détendre après une journée assez dure assez lourde et on voilà c'est un manga qui se lie assez vite et ça c'est assez sympa d'avoir ça dans sa magatech parce que n'importe qui peut l'avoir entre les mains on va pas se dire oulala il devrait pas avoir ça entre les mains parce que Nobi Nobi je trouve qu'ils font de belles choses quand même dans ce qu'ils édite c'est c'est beau c'est aussi beaucoup des mangas pour un jeune public mais ça se lit aussi très bien et voilà en fait c'est tout ce que j'ai à dire sur ce manga pas grand chose de plus donc voilà celui là c'est beau donc voilà après l'appui donc ça aussi c'est pareil j'ai pas fait de fiche mais j'ai quand même un résumé bon tout ce que je peux vous dire c'est que c'est édité chez Kana que c'est fait par Jun Mayuzuki que c'est édité dans la collection Pig c'est le tome 3 voilà alors après la pluie après la pluie après la pluie bon vu que je l'ai lu il y a très très longtemps ouais il est là le patron et Akira se rapprochent par rapport au hamster que le patron a acheté à son fils alors celui-ci se rapproche de son employé mais voilà cela ne plaît pas à Akira qui trouve que le patron devrait dorénavant s'adresser à elle elle va donc trouver un moyen de se rapprocher du patron en comprenant ce qu'il dit parce que oui en fait il va y avoir une histoire le patron va offrir un hamster à son fils et du coup il va se rapprocher d'un de ses employés parce qu'en fait il veut des conseils par rapport au hamster et elle elle se demande pourquoi il ne me demande pas à moi parce que forcément elle se dit ce sera l'occasion de me rapprocher de lui mais il ne va pas lui demander donc forcément ça ne va pas lui plaire donc après elle va apprendre ce qu'il lit donc elle va décider de lire la même chose pour pouvoir se rapprocher de lui mais ça n'a pas encore marché ben voilà dans ce manga on se demande vraiment si vraiment les deux protagonistes vont finir ensemble parce que c'est pas que ça me dérange quand il y a des écarts entre les âges des gens et qu'ils ne tombent pas bourreux etc l'amour pour moi n'a pas d'âge je m'en fiche mais c'est juste que j'ai un petit peu de mal avec ce genre de truc comme quoi enfin quand même elle a quand même elle a elle a 18 ans quand même et je ne sais pas si vraiment ils vont terminer ensemble j'en sais rien est-ce qu'il paraît qu'il va y avoir un drama ou un OAV ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle excusez-moi j'ai du mal avec tous ces termes-là je ne sais pas mais pour le manga en tout cas je ne sais pas vraiment s'ils vont finir ensemble je me pose des questions j'en ai discuté avec une abonnée d'une autre chaîne et je ne sais pas on se demande si vraiment ils vont terminer ensemble je ne sais pas non pas que ça me dérange mais c'est que je ne sais pas honnêtement je me pose vraiment la question de savoir s'il ne va pas y avoir un quack à un moment donné et donc du coup voilà mais malgré ça il est très intéressant ce manga les dessins sont super beaux tout est super bien fait même l'héroïne au début j'avais un petit peu de mal bon sachant que cette couverture ce n'est pas ma préférée il y en a eu des plus jolies mais sachant que c'est vrai qu'au début j'ai eu beaucoup de mal avec cette histoire est-ce que ça va bien se terminer est-ce que ça va mal se terminer comment ça va se passer et au début j'avais un petit peu du mal avec le personnage je ne sais pas il y avait un truc qui ne passait pas et au final au fil des tomes j'ai appris à mieux la connaître et à m'attacher à elle quand même un petit peu et du coup je trouve ça assez sympathique de le lire et voilà donc du coup c'est bien évidemment que je vais le continuer et que je jetterai quand même un petit coup d'oeil à l'anime ou à l'OAV ou ce qui va sortir dans pas longtemps pour illustrer le manga en version animée quoi donc voilà mon avis sur ce manga ça c'est bon ensuite on a le champ des souliers rouges et ça bien évidemment que j'ai sa fiche parce que ouais en fait il va falloir que je me mette à jour au niveau des fiches aussi parce que du coup c'est vrai qu'il y en a des nouveaux qui sont sortis qui sont rentrés pour la noël et qu'il va falloir que je les rentre pour avoir leur fiche entre les mains donc du coup le champ des souliers rouges le tome 4 fait par Mizusaha édité chez Kaze dans leur collection Seinen donc c'est bizarre parce qu'ici il y a marqué Seinen et eux nos tijons ils disent que c'est Shonen bon on va pas les contredire le genre c'est drame romance cool life slice of life sport terminé en 6 tomes le tome 4 il est là le tome 5 j'ai pas encore noté sa date de parution je vais mettre mes fiches à jour bien évidemment c'est pas bien ce que j'ai fait sachant que ce tome 4 je l'ai adoré parce qu'on a une intrigue amoureuse qui est en train de se mettre en place par rapport à comment il s'appelle déjà Anna Kimitaka non c'est pas lui Yuzu Yuzu c'est la fille voilà Tsubura Tsubura donc le garçon un petit peu costaud il est en train de tomber il y avait déjà des petites suspicions d'intrigues amoureuses avec Tsubura et Yuzu donc une fille qui s'en râle avec un garçon un petit peu bizarre pas très sympa qui n'est pas fait pour elle mais elle persiste à vouloir sortir avec lui et dans ce tome là on va les voir se rapprocher et lui du coup il va se faire embaucher dans le même dans le même bar je crois que c'est ça dans le même bar où elle travaille pour un job d'été et du coup ils vont se rapprocher il va y avoir un spectacle attendez je pense que j'ai dû faire j'ai dû faire en fait un résumé pour ce manga parce que j'avais bien aimé ce tome là et du coup il me semble ouais il est là donc le champ des sous les rouges tome 4 comme Mme Morino à un moment donné il va y avoir une petite histoire autour d'un cadeau que Yuzu donc Yuzu c'est sa copine sa peut-être future copine elle a un mec qui est un peu bête quoi un peu con quoi on va pas se mentir qui va fêter son anniversaire et du coup Tsubura va lui donner des conseils il va lui dire tu devrais lui acheter une guitare ou je sais plus si c'est une guitare mais je crois que c'est ça et il va lui dire voilà tu devrais lui offrir ça je suis sûre que ça lui plaira et tout ça et ils vont se rapprocher par rapport à ça et il va y avoir j'ai bien 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 aimé cette petite histoire et du coup c'est vrai que ça se concentre peut-être un peu moins sur la danse alors qu'au début ça nous parlait de danse et tout ça au final moi ça me ça me dérange pas du tout parce que moi la danse honnêtement c'est pas que ça m'intéresse pas mais que moi je pratique pas la danse à la limite si vous me parlez du manga en scène là c'est vrai que l'histoire de la danse est beaucoup plus présente on a pas eu encore d'intrigue amoureuse donc on sait pas si la danse et l'amour ça pourrait se conjuguer sauf que là au début on nous avait parlé de menko de danse d'échange de chaussures il y a un personnage qu'on avait vu au début qu'on voit plus après je sais peut-être qu'on le verra peut-être sur la fin j'en sais rien ce manga devrait se terminer en 6 tomes donc plus que 2 tomes et on verra peut-être les personnages qu'il y avait au début le fameux personnage avec qui il a échangé ses chaussures au début est-ce qu'il va peut-être réapparaître vers la fin je sais pas est-ce qu'elle a peut-être voulu changer la direction de son récit j'en sais rien non plus je sais pas non plus mais toujours est-il que moi ce manga je l'aime toujours autant et que j'ai bien évidemment envie de savoir la suite est-ce qu'ils vont se rapprocher est-ce qu'ils vont se mettre en couple est-ce qu'elle va ouvrir les yeux sur le fait que le mec avec qui elle est c'est pas du tout le bon j'espère bien évidemment que je l'espère et que j'espère que voilà que ça va se continuer dans le meilleur des cas pour eux donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur ce manga ensuite il nous en reste 2 on va on terminera par Koi Furu Colorful là on va parler de Chiqui Love c'est le tome 5 sa fille par Mitsubaki Miyuki s'est fait pérecher Delcourt on Kam et c'est un Shoujo donc lui normalement il devrait être pas loin il est là parce que je l'ai lu il n'y a pas tant je l'ai lu dimanche dernier Chiqui Love tome 5 tellement de choses vont se passer tellement de choses vont être dites au début Mashiba va faire une promesse mais elle se rend vite compte qu'elle ne pourra pas la tenir comme pour repousser l'échéance du jour où ils sortiront enfin ensemble sans devoir se cacher puis des situations vont l'obliger à enclencher la seconde si elle ne veut pas que Narose aille voir ailleurs et la fin est la fin auquel on n'a jamais assisté ce produit et on se dit qu'enfin pour le tome 6 cela pourrait enfin bouger sérieusement parce que oui il y a enfin des choses qui vont se passer j'ai toujours peur que la caméra s'arrête il y a enfin des trucs qui vont se passer bon bien évidemment ils se chamaillent toujours mais j'aime tellement ce manga que du coup ils peuvent se chamailler sans parler des insultes à la figure je m'en fous parce que j'aime bien ce petit couple parce qu'au delà du fait qu'elles sont toujours là en train de dire ouais mais tu ne dois pas m'embrasser devant les autres il ne faut pas qu'ils le sachent il ne faut pas qu'ils s'essentient que cela en vérité elle aime bien son elle c'est Yuki la fille et l'autre c'est Narose son Narose elle l'aime bien en vérité et on ne sait pas il y a aussi le mec le mec au début qu'on avait vu dans les premiers tomes celui qui a les cheveux un petit peu noirs il va réapparaître et puis voilà il va se passer pas mal pas mal pas mal de choses bien évidemment je ne vais pas vous dire tout ce qui va se passer il y a le stage d'été il y a les il y a quelque chose qui est lâché par accident qui n'aurait pas dû être lâché elle va être complètement bouleversée par ça ça va la faire remettre totalement en question enfin voilà il y a plein 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 de choses qui se passent et du coup on est super content pour eux et bien évidemment qu'on croise les droits pour qu'enfin un jour ils s'entendent mais bien évidemment j'imagine que ça va être le plus tard possible parce qu'au partir du moment où peut-être ils vont se mettre ensemble peut-être que le récit va peut-être devenir plus ennuyeux donc voilà bien évidemment que j'espère que voilà quoi on a compris donc voilà je vais vous montrer une dernière image et on va avoir le dernier manga hop ça c'est bon ensuite on a Koi Foro Colorful le tome 4 fait par Aéminacé édité chez Panini manga il me semble il me semble que le tome 5 il est sorti il y a pas longtemps ou je dis peut-être une bêtise Koi Foro Colorful non c'est pas ça ça où mes fiches Koi Foro Colorful j'ai dit j'ai dit Shoujo nanana tome 5 pas de nouvelles pour le tome 6 de Chiqui Love bien évidemment et là on va passer à Koi Foro Colorful donc le type c'est Shoujo le genre c'est romance School Life Le Sleece of Life prochain tome le 4 octobre donc ça c'était le tome 5 malheureusement il y avait eu une petite bourde qui disait que le tome 5 sortirait le 3 janvier le tome 5 sortira ouais c'est ça le tome 5 sortira le 3 janvier 2018 c'est ça en fait je croyais qu'il y avait une bourde par rapport à Chiqui Love mais en fait j'ai la bonne fiche donc le résumé parce que lui aussi ça fait un gros 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 moment que je l'ai lu Koi Foro Koi Foro Koi Foro où te trouve tout Koi Foro Colorful donc le tome 4 dans ce tome Machiro et Haruto retournent sur l'île où ils se sont rencontrés étant jeunes c'est l'île de tous les possibles l'île où ils se dévoilent où Machiro ose enfin dévoiler ses sentiments où la situation entre Imenu et Machiro semble se régler où tout le monde a l'air sympa on sent que leur relation ne sera pas toujours un long fleuve tranquille mais ils sont tellement mignons tous les deux Haruto ne semble pas encore avoir tout dévoilé ne semble pas encore tout dévoilé et surtout on se dit que Imenu au delà du fait qu'elle a aimé Haruto et bien elle aura un jeune homme qui l'attendra et qui de fait sait pas mal de choses qui montrent que ces deux là feront un mignon petit couple je sais même plus ce que ça veut dire parce que je ne me souviens plus du tout je sais que dans ce tome il retourne sur l'île il va y avoir une histoire comme quoi elle puis après d'un coup elle va lui balancer ses sentiments comme ça lui il va se sentir un petit peu ouh il va se dire mon dieu qu'est-ce qui se passe ils vont se rapprocher voilà c'est l'île où il se passe vraiment vraiment beaucoup de choses bien évidemment que j'adore ce manga parce que les dessins sont tellement bien faits et voilà ça avance ça avance ça avance tout doucement il faut être patient avec ce genre il y a certains mangas où Chiki Love Coil Foro Colorful où il faut vraiment vraiment être patient où il faut avancer vraiment doucement il faut surtout pas brusquer les choses et tout ça et se dire ah mais il faut que ça avance il faut que ça avance on en a marre que ça avance pas c'est vrai qu'au début moi je disais pareil pour L'amour à l'excès puisque c'est édité chez le même éditeur je disais ouais ça avance pas et c'est vrai qu'à partir du tome 7 ça a commencé à avancer ça a commencé à être intéressant et du coup on a trouvé ça un peu moins barbant donc voilà c'est pour ça qu'il faut rester patient et ce sera pareil avec Coil Foro Colorful ils vont peut-être mettre plus de temps à se mettre ensemble mais n'empêche qu'il se passe des choses que les dessins sont beaux et bizarrement moi j'ai un faible pour les éditeurs Panini Manga il y en a qui les aiment pas je comprends tout à fait les réticences que vous avez contre ces éditeurs mais moi j'aime bien parce qu'ils ont un papier qui sont super bons bon là il sent plus du tout super bon mais les premiers tomes que j'avais de la série ils sentaient vraiment super bon et j'avais beaucoup aimé donc oui c'est une petite truc comme ça mais j'aime bien j'aime bien cet éditeur moi je trouve que ça va ils font pas ils doivent un petit peu nous écouter donc c'est déjà pas mal donc voilà on a terminé avec tous ces mangas il y en avait 6 je trouve que c'est un bon nombre à vous présenter ça suffit il faut pas faire des lectures mangas avec 10 il y en a qui vous font des lectures mangas très très long avec 10 mangas tout ça je trouve ça trop moi je trouve qu'il faut faire des trucs sympas il faut que ça aille pas que ça aille vite pas que vous disiez ah mon dieu et surtout il faut que nous on ait vraiment envie de vous présenter les mangas tout ça et qu'on ait on ait la pêche à vous les présenter donc voilà j'espère que vous serez contentes d'avoir revu bien évidemment je suis toujours là je ne suis pas partie j'arrête pas de me gratter l'oreille je sais pas ce que j'ai voilà bien évidemment que je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos la prochaine vidéo normalement devrait être les coups de coeur du mois de novembre il serait temps quand même parce que tout à l'heure on va être au mois de janvier j'aurai pas terminé la vidéo je suis vraiment à la bourre mais elle sera là pour dimanche prochain donc voilà moi je vous dis à dimanche prochain et je vous fais de gros bisous ciao 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 ciao